Oh, mais Chris, qu'est-ce que tu fais ? Ah, là je m'entraîne pour l'hérité de jouer World Cup. Mais c'est juste réservé aux amateurs. Oh non. Tout ça pour rien, juste ce type qui rentre comme ça. Première prise. Sous-titrage ST' 501 Bienvenue, pour cette vidéo, je me présente Flo Enlès, enseignant de golf, alias Coach Flo. Et Christophe Lajoie, enseignant de golf aussi, alias Coach Chris. C'est moi qui es IV ou c'est toi ? Oh bon, on se passe. Cette vidéo, en fait, c'est la première d'une longue série. On est tous les deux coachs de golf, mais aussi youtubeurs et influenceurs, si on peut dire ça comme ça. On a des chaînes YouTube. Tous les liens, d'ailleurs, sont en description de cette vidéo. Peut-être que vous regardez déjà via nos chaînes YouTube, cette vidéo. L'Héritage World Cup, c'est une compétition pour laquelle, avec Chris, nous allons créer justement du contenu vidéo pour vous aider à progresser en vue de cette compétition. Mais qu'est-ce que c'est cette compétition ? On va essayer de tenter de voir ça avec Chris dans cette vidéo, dans cette première vidéo d'une longue série. C'est ça. Comment préparer une compétition, etc. Vous en saurez un petit peu plus ensuite dans le déroulé. Quoi qu'il en soit, Chris, déjà pour commencer, l'Héritage World Cup, Quid, c'est quoi ? C'est une compétition internationale. Exactement. Non, c'est une des plus grosses compétitions que vous pourrez jouer. C'est aussi une des plus folles, avec surtout une finale qui va se dérouler à l'île Maurice. Donc ça, c'est le pourquoi vous allez participer à cette compétition, au-delà même des cadeaux et tout ce qui pourra arriver via le réseau Le Club. C'est une compétition de dingue, auquel vous allez pouvoir participer. Et donc, pour ça, il va y avoir plusieurs étapes avant d'accéder, bien évidemment, à la finale. Il va y avoir déjà dans un premier temps une compétition nationale. Vous allez pouvoir participer à des compétitions dans tous les golfs du réseau Le Club. Pour ça, c'est très simple. Vous regardez sur le site internet, quels sont les golfs participants. Il y aura quatre cartes à faire dans un premier temps. Oui, très simple. Première phase de qualification. Sur deux golfs. Minimum. Voilà, du réseau. Toutes les modalités, on va dire, ou les règles de cette compétition, de toute façon, vous allez les retrouver sur le site directement, en lien dans la description de cette vidéo. L'idée crise, en fait, ça va être de voir déjà quel golf autour de chez vous permet cette compétition nationale. Il y a une première phase, donc, de mars à septembre, où vous pourrez participer à autant de compétitions que vous le voudrez dans votre région pour tenter de vous qualifier. Évidemment, plus on joue, plus on a de chances. Il y a une certaine limite d'index quand même. C'est-à-dire que c'est limité à 24. Vous pouvez jouer si vous êtes au-dessus de 24, mais l'index, le nombre de coups rendus sera limité à 24. Pour la bonne et simple raison qu'à un moment donné, si ça fait trois ans et demi que vous êtes en train de vous entraîner pour cette compétition. Sans avoir jamais joué de compétition auparavant. Oui, l'idée, c'est quand même d'équilibrer les chances de façon à dire la performance sera sur l'instant T. Et donc, on pourra juger uniquement ce qui se passe sur l'instant T. Pas de ce qui s'est passé avant ou de ce qui n'a pas été fait avant. Voilà, donc les voleurs de poules, on dégage. Au moins derrière, vous savez qu'il va y avoir ensuite deux catégories. Une en dessous de 15 de handicap et une autre au-dessus de 15 de handicap. Donc, on va dire de 15 à 24 par rapport au nombre de coups rendus, mais si vous êtes 54 et que vous jouez mieux que ça, ça peut aussi fonctionner. Bien évidemment. Donc, vous avez de mars à septembre pour vous entraîner, pour participer à ces compétitions, pour tenter de vous qualifier. Comme l'a dit Chris, quatre cartes seront retenues. En net. Avec forcément des cartes qui devront être réalisées sur deux golfs différents. Comme ça, ça permet de ne pas être trop sur son terrain qu'on connaît, qu'on joue tous les jours, etc. Ça force aussi tout le monde à découvrir les golfs du réseau, exactement. Et après cette phase qualificative, donc vraiment sur toute la France, la seconde étape, Chris, à partir de septembre. C'est les régionaux. Donc les finales régionales. Donc les finales régionales, il y aura dix emplacements. Donc il y aura dix endroits, dix golfs qui seront sélectionnés pour accéder à cette finale régionale. Qui, par la suite, bien évidemment, avec les mêmes cas de figure, les mêmes règles, vont vous permettre d'accéder à la finale. Alors, petite différence dans la KM, c'est un cumul du brut et du net sur cette compétition à part entière. Donc en gros, tout le monde essaie de se qualifier. Il va y avoir par région 60 qualifiés, 30 dans chaque catégorie. Cette catégorie aura cette compétition sur le parcours qui sera désigné à ce moment-là. Et ensuite, sur cette compétition-là, trois joueurs dans chaque catégorie sera qualifié pour la finale nationale. Qui se fera sur un golf qui sera aussi déterminé à ce moment-là, on n'a pas encore les infos. Et cette finale nationale, la grande finale nationale, il y aura donc 60 joueurs qui viendront de toute la France entière pour tenter de se qualifier pour la finale internationale qui aura lieu l'année et d'après. C'est ça. Donc celle de cette année, en juillet, ce sera par rapport à… Donc les gagnants sont déjà connus, c'est ceux qui ont participé à ces mêmes compétitions l'année dernière. Ils seront qualifiés pour aller à Heritage, à Île-Maurice, pour une semaine de compétition en mode comme chez les pros. Et justement, ça tombe bien, Chris, parce que l'idée, c'est qu'un de nous deux vous accompagnera déjà dès cette année et certainement l'année prochaine aussi pour tenter de vous coacher pendant une semaine en mode caddie, en mode reconnaissance de parcours, en mode finalement un petit peu tout ce qu'on va voir dans la vidéo pour les astuites de la série, mais en direct à Île-Maurice. Vous serez coaché comme des pros, ça sera la classe. Donc normalement pas trop mal. Toutes les infos, comme on vous l'a dit, en description de cette vidéo, pour aller voir le site, pour aller voir les golfs qui accueilleront les compétitions déjà pour la première phase et ensuite pour les phases suivantes. Comme on l'a dit, Chris, ça va être vraiment ceux qui seront les plus assidus, qui auront le plus envie d'y arriver, de s'entraîner, qui resteront à se qualifier avec une petite chose à savoir, les règles changent à partir des régionales et nationales. C'est du brut plus du net. Donc tout est fait quand même pour récompenser ceux qui auront vraiment mis toute leur énergie dans la compétition pour tenter d'arriver à se qualifier à la finale internationale. Plus vous participez, plus vous avez de chance. C'est toujours comme ça. C'est aussi simple que ça. Voilà, très simple. Chris, un petit juste topo sur les prochaines vidéos qui vont suivre, parce que là c'était vraiment juste une présentation déjà pour nous présenter nous et vous présenter l'Heritage World Cup. On va mettre aussi des petites photos, des petites vidéos qui vous donneront envie, qui vont vous faire baver clairement. Et donc petit topo déjà sur les prochaines vidéos, pourquoi pas Chris, qui vont suivre dans les prochaines semaines ? On va vraiment aller en direct avec vous sur le parcours, vous accompagner de la reconnaissance du parcours jusqu'à des points précis, arriver par exemple à bien structurer sa reconnaissance de parcours, savoir exactement comment s'adapter en fonction des situations, voir peut-être la stratégie de parcours en fonction de votre niveau aussi. on va aborder tout un tas de points qui vont vous aider à performer dans les semaines à venir. Bien évidemment, il faut être assidu. Si vous décidez de participer aux compétitions, ces vidéos vont vous aider à savoir comment gérer une compétition pour arriver finalement avec son meilleur niveau, avoir un plan de jeu, si on connaît le parcours tant mieux, si on ne connaît pas, peut-être faire une reconnaissance de parcours. En fait, on va vraiment prendre toutes les étapes jusqu'à l'instant T, on est en train de jouer, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'on doit mettre en place, qu'est-ce qui nous aidera à être performants. Et ça vous aidera en plus pour la suite. Exactement. Et du coup, logiquement, on se retrouve à Maurice l'année prochaine, pour ceux qui tombent cette année. C'est ça. De toute façon, il y a forcément un de vous, ou une de vous, que l'on va retrouver là-bas. Voir plus en plus. A plus. Salut tout le monde. Sous-titrage ST' 501